Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bien, je propose qu'on démarre. Bonsoir encore une fois à toutes et à tous. Et bonsoir d'ailleurs et bienvenue à cette nouvelle conférence de la Société Psychédélique de Lyon. Je ne vais pas vous faire une intro, je pense que maintenant la plupart d'entre vous nous connaissent. Le programme de ce soir est chargé, donc on pourra évidemment échanger à la fin avec ceux qui le souhaitent pour échanger de la Société Psychédélique de Lyon. Avant de présenter notre invité du jour, je rappelle qu'on a l'habitude à la SPL d'organiser entre autres des journal-clubs, des clubs de lecture où on présente et on discute d'un article de recherche. Et il se trouve qu'on avait évoqué, pour ceux qui étaient là, lors du dernier journal-clubs, les expériences de mort imminente. Puisque Osias nous avait fait le plaisir de présenter une enquête sur les rencontres d'entités sous DMT, menée par des chercheurs de John Hopkins. Donc on a une certaine continuité, comme vous allez le voir avec le précédent journal-clubs. Simplement, au vu du nombre de participants, aujourd'hui on a préféré faire un format un peu différent de celui du journal-clubs pour permettre à Charlotte de nous parler de l'ensemble de ses recherches et au public, comme d'habitude, de poser vos questions dans le chat, durant la présentation. Vous ne vous privez pas, on les reprendra à la fin. Le but, ça reste évidemment d'échanger. Donc avant de laisser la place et la parole surtout à Charlotte, quelques mots sur son parcours. Charlotte Martial est neuropsychologue et chercheure en neurosciences à l'université de Liège, où elle a reçu son doctorat en sciences biomédicales et pharmaceutiques. Elle dirige des projets de recherche sur le phénomène des expériences de mort imminente, justement au sein du Coma Science Group. Donc je pense qu'elle nous en parlera davantage. Mais en quelques mots, son travail vise à caractériser les différents états de conscience déconnectés, à savoir le fait d'être conscient sans faire l'expérience du monde extérieur. Elle étudie en particulier les conditions dans lesquelles les personnes sont apparemment sans réaction, comme lors d'une anesthésie générale ou d'un arrêt cardiaque, mais déconnectés et connectés au monde, comme en témoignent les rapports subjectifs que ces personnes peuvent produire au réveil. Elle explore également les corrélats neuronaux d'autres états de conscience altérés, tels que les troubles de la conscience et l'hypnose, en utilisant principalement des évaluations comportementales, des techniques d'IRM et d'EG. Elle a rejoint également le centre de recherche psychédélique de l'Empire College à Londres, au Royaume-Uni en 2019, pour étudier le chevauchement entre la phénoménologie des expériences psychédéliques et les expériences de mort imminente. Charlotte est également affiliée à l'Unité de Recherche Psychédélique, Psychologie et Neurosciences, de la Cognition Psy-NCOG. Prenons ça de cette façon-là. Et en plus de son intérêt pour les neurosciences, elle est également impliquée dans la gestion clinique de patients souffrant de troubles de la conscience, par exemple un état végétatif ou un état de conscience minimale. Donc vraiment, merci beaucoup Charlotte de ta présence. On est ravis de t'accueillir pour cette conférence. Et je te laisse la parole. On a hâte de t'écouter. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonsoir à tous. Je suis contente que vous soyez si nombreux ce soir et je suis très contente de cette invitation. Merci à la Société Psychédélique de Lyon et merci Raphaël pour cette introduction. Donc ce soir, en effet, si j'ai bien compris, ce sera un peu différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Et donc, moi ici, ce que je voulais vous présenter ce soir, c'était comment on peut utiliser les substances psychédéliques comme un outil pour mieux comprendre, notamment ici, les différents états de conscience altérés. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur notre équipe. Donc évidemment, je suis là toute seule ce soir, mais tout ce travail ne pourrait pas se faire sans notre équipe, sans mon équipe, mes collègues. Donc on est le Coma Science Group, qui est une unité en fait de recherche du Giga Consciousness. Donc une équipe de recherche qui est basée, comme le disait Raphaël, en Belgique, à Liège. Le Coma Science Group a été fondé par le professeur Stephen Lorreys il y a maintenant plus de dix ans et est maintenant dirigé par le docteur Olivia Gossry et le docteur Aurore Thibault. Donc je crois que la particularité de notre équipe, c'est que nous sommes une équipe multidisciplinaire, donc composée principalement de cliniciens, mais aussi d'ingénieurs, d'informaticiens. Et donc on a vraiment différents backgrounds. Donc il y a des médecins, des psychologues, mais aussi des infirmiers, des neuroscientifiques, etc. Et donc ici, ce qui nous rassemble tous, c'est de tenter de mieux comprendre la conscience humaine. Donc ici aussi, la plupart de nos recherches se tournent vers la neuro-imagerie et les techniques électrophysiologiques qui permettent de mieux comprendre le cerveau et la conscience de façon générale. Et notre dadin, entre guillemets, c'est les états de conscience altérés. Alors il y a différentes thématiques dans l'équipe. Il y en a certains qui étudient les troubles pathologiques de la conscience. Donc ça, on va en parler ici ce soir ensemble. Et d'autres qui vont étudier les états de conscience modifiés que l'être humain peut vivre, entre guillemets, dans la vie de tous les jours. Donc comme par exemple l'hypnose, la méditation, la trance, ou encore les expériences de mort imminente dont on va parler ce soir. Donc ce soir, comme je vous le disais au début, je vais vous parler de comment nous, avec l'équipe, donc qui avons cette expertise sur la conscience, on utilise donc les substances psychédéliques pour mieux comprendre. Ici, je vais vous présenter deux choses. Les troubles pathologiques de la conscience. Donc vous allez voir qu'on teste en fait ces substances psychédéliques comme traitement potentiel pour les troubles pathologiques de la conscience. Et également comment les psychédéliques peuvent nous aider à comprendre ces fameuses expériences de mort imminente. Donc il s'agit ici d'états de conscience altérés. L'un est pathologique, comme on va le voir, et l'autre n'est pas pathologique, mais donc est une expérience particulière que l'être humain peut vivre à un certain moment donné, dans certains contextes bien particuliers. Donc je vais commencer avec les troubles de la conscience. Donc qu'est-ce qu'un trouble pathologique de la conscience ? Donc l'idée ici, c'est que ce sont des patients en fait qui ont eu un coma. Il y a différents types d'idéologies. Ça peut être suite à un traumatisme, à une anoxie, etc. Ils ont eu un trauma et à leur réveil, ils ne vont en fait pas récupérer conscience comme vous et moi. Parce que donc ici, il y a vraiment des lésions cérébrales très, très graves et diffusent dans le cerveau. Ce qui fait que donc ici, leur état de conscience va être réellement altéré. Alors il y a différents types, les troubles de la conscience reprennent différents types d'états. On a notamment le syndrome d'éveil non répondant, donc anciennement appelé état végétatif. Donc ça, ce sont des patients qui peuvent être éveillés, montrent certains réflexes, mais ne vont pas avoir de signe de conscience. Donc ces patients-là peuvent rester des années dans cette situation, dans cet état, ou alors ils peuvent évoluer vers un état de conscience minimal. Donc là, il s'agit de patients qui peuvent être réveillés, s'endorment le soir, etc. Ils ont des réflexes et également certains signes de conscience, mais ici assez « minimales ». Donc ça peut être des patients qui vont par exemple avoir une poursuite visuelle. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire, si on leur présente un miroir devant les yeux, ils vont pouvoir suivre des yeux de miroir, mais il n'y aura pas de communication possible avec eux. Et en fait, dans cette entité d'état de conscience minimale, on sépare les états de conscience minimale moins, des états de conscience minimale plus, ou simplement les patients qui sont en état de conscience minimale plus vont avoir une réponse à la commande. Donc c'est-à-dire que si par exemple, je leur demande de bouger le bras, ils vont pouvoir le faire de façon répétée, mais ils peuvent le faire de façon consistante, de façon répétée, bien que ce ne soit pas toujours le cas non plus, parce qu'il faut savoir que ce sont des patients qui fluctuent énormément. Et donc c'est un réel challenge de les évaluer. Et alors il y a un dernier état qu'on appelle l'état d'émergence, d'état de conscience minimale, où là la personne va pouvoir à nouveau communiquer par oui, non, ou certains gestes, etc. Donc là on récupère un minimum de communication. Là c'est un échantillon très hétérogène de patients où certains vont répondre juste oui, non à quelques questions, et donc vont avoir des réponses plus complexes avec des phrases, etc. Mais donc voilà, dans tous les cas, ce qui rassemble tous ces états, c'est que ces patients souffrent d'un trouble de la conscience, et pour la plupart, le pronostic est assez mauvais. Ce sont des patients qui vont rester parfois comme ça des années, et qui vont mourir parfois de complications, etc. Et donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement qui fonctionne de façon miraculeuse. Donc la recherche est là maintenant en train de faire des tests et de tester différentes substances, comme l'apomorphine, etc. Et on verra aujourd'hui les psychédiques. Donc comment est-ce qu'on individue ces patients ? Parce que, donc évidemment, certains d'entre eux ne peuvent pas communiquer, donc c'est parfois difficile d'établir quels diagnostics, donc dans quel état ils sont. Je suis désolée, je vais peut-être juste prendre deux minutes pour… Je vois que les slides ne sont pas seuls. Et ça veut dire que… Ah voilà, désolé, comme ça, ça ne se passe pas plus. Donc comment évalue-t-on des patients qui souffrent d'un trouble de la conscience ? Donc en premier lieu, on va être vraiment à leur chevet et évaluer différents signes. Donc comme je donnais un exemple dans la slide précédente, on va présenter un miroir, tester une poursuite visuelle, etc. Donc c'est vraiment être au chevet du patient et voir ce que le patient est capable de faire. Néanmoins, il faut savoir qu'en fait, il y a 40% des patients qui sont évalués uniquement à leur chevet où on constate qu'en fait, le diagnostic était erroné finalement. Donc quand, par exemple, on va utiliser la neuro-imagerie ou des techniques électrophysiologiques comme l'EG, on va pouvoir démontrer par ces techniques que, par exemple pour certains patients, il y aura un minimum… Il y a des régions préservées associées à la conscience et donc ces patients auraient une conscience plus élevée que ce qu'on peut observer au chevet. Donc il y a différentes techniques qu'on peut utiliser, notamment l'EG qui permet… Donc c'est un casque ici avec différents types d'électrodes qui permettent d'étudier l'activité électrique du cerveau. Donc on a ces fameuses ondes EEG qu'on met en évidence et donc on va réaliser des analyses sur l'ordinateur pour faire ressortir ce qui se passe dans le cerveau du patient. Alors on peut utiliser aussi l'IRM, donc ici qui est un gros aimant dans lequel on place le patient et donc il y a tout un champ magnétique qui s'opère et on va pouvoir avoir vraiment des images structurelles du cerveau et des images fonctionnelles également, donc voir quelles régions s'activent à un certain moment donné, notamment suite à une tâche, etc. On peut aussi utiliser le PET scan ou la TMS, etc. Donc il y a d'autres techniques, mais donc voilà, ça c'était en quelques mots ce qu'on fait avec les patients qui souffrent d'un trouble de la conscience, comment on peut les évaluer. Et donc ici, je reviens plus globalement à la conscience. Donc à l'heure actuelle, il y a évidemment beaucoup de définitions de la conscience, il y a en fait autant de définitions de la conscience que de personnes qui tentent de la définir. Mais donc ce qui revient dans la plupart des définitions, c'est que la conscience est en fait une expérience subjective. Donc si je prends ce graphique ici, où on a deux composantes, la conscience et puis l'éveil, donc l'éveil ici simplement associé au fait d'ouvrir les yeux le matin, de se rendormir le soir, etc. On peut placer par exemple deux états, l'état éveillé, entre guillemets, donc une personne saine comme vous et moi, qui est éveillée dans un état de conscience dit « normal », va donc avoir ces deux composantes au maximum. Donc la conscience est là et la personne est éveillée. À l'opposé, par exemple, dans le sommeil profond, la personne est endormie, il n'y a pas d'éveil, et elle n'a pas de conscience la plupart du temps. Mais comme vous le savez tous, l'être humain est capable de rêver. Donc ici, c'est plus particulier parce qu'on voit que les deux composantes ne sont plus corrélées, ne sont plus associées. On a l'éveil qui n'est plus présent, mais un certain niveau de conscience. Donc c'est ça que je voulais mettre en rapport avec la définition. Donc la conscience est en fait l'expérience subjective que l'être humain peut vivre. Mais donc, qu'est-ce qui fait que nous sommes conscients ou non ? Parce qu'on peut rêver en sommeil profond, mais également en anesthésie. Donc des personnes qui sont supposées être inconscientes, parce qu'on leur a donné des anesthésiens, vont rappeler parfois leur réveil des rêves, des souvenirs, parfois une connexion à l'environnement. Mais donc, qu'est-ce qui fait que nous sommes conscients ou non ? En fait, les recherches jusqu'à présent montrent qu'il y a une réelle corrélation entre la conscience subjective et la complexité neuronale. Alors c'est un concept un peu particulier, difficile, associé à beaucoup de théories, et les chercheurs ne sont pas toujours d'accord par rapport aux théories qui sont associées à la complexité neuronale. Mais l'idée ici, c'est que la complexité neuronale est vraiment la complexité des dynamiques qui s'opèrent dans les différents systèmes du cerveau. Donc, en fonction des états dans lesquels on est, éveillé, endormi, en entente rêvé, en anesthésie, etc., on va avoir une complexité neuronale qui varie. Et donc, grâce aux techniques de neuro-imagerie, notamment l'EG et la TMS, la TMS, je vais aussi vous l'expliquer en deux mots parce que je ne l'ai pas présentée précédemment. Et donc, la TMS est une technique où on va avoir un casque EG, pareil avec des électrodes, pareil que l'EG dont j'ai parlé précédemment. Et alors, on va venir appliquer un genre d'aimant sur l'EG pour venir perturber l'activité du cerveau. Et ce qui nous intéresse là dans la TMS-EG, c'est vraiment de capter la réponse que le cerveau va avoir par rapport à cette perturbation. Et donc, en étudiant la réponse donnée, on va pouvoir dire que la complexité est plus ou moins haute. Et alors, grâce à différentes techniques d'analyse, en fait, on a montré qu'il y avait, entre guillemets, un certain seuil de complexité, où on voit notamment, et on peut le voir sur le graphique ici, que le seuil est ici représenté par des pointillés rouges. Donc, on peut voir ici sur le graphique que, par exemple, quand on est éveillé à un sujet sain, comme vous et moi, éveillé en état de conscience normale, la complexité est haute. Donc, elle va dépasser, entre guillemets, le seuil qui a été établi par les différentes études. Pareil pour le rêve, qui va dépasser ce seuil. Donc là, la personne est endormie, mais elle va quand même avoir une conscience. Mais à l'inverse, dans des cas, par exemple, comme le sommeil profond où il n'y a pas de rêve, là, la complexité ne va être plus basse, et donc ne pas atteindre ce fameux seuil. Pareil en anesthésie. Ici, je parle évidemment de l'anesthésie sans rêve, sans souvenir, où donc là, la complexité est plutôt basse. Pareil dans les troubles de la conscience. Donc, chez ces patients, si on compare les patients avec des patients en anesthésie ou des personnes en sommeil profond, on va avoir le même type de complexité plutôt basse. Bon, ici, évidemment, je résume, mais c'est vraiment l'idée de cette technique qui permet de quantifier, en fait, la complexité neuronale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les recherches récentes ont montré que sous substances psychédéliques, en fait, la complexité neuronale d'un sujet sain va augmenter. Donc, ça, c'est assez impressionnant d'observer à quel point notre cerveau va réagir à ces substances et avoir vraiment un fonctionnement particulier. Alors, donc, nous, basés sur ces recherches, donc nous, on n'a pas réalisé, on ne travaille pas en soi sur les psychédéliques, mais donc, basés sur toutes ces recherches, on a eu l'idée avec nos collaborateurs, notamment à Londres, de tester, du coup, d'utiliser ces substances qui, donc, chez les sujets sains, vont augmenter la complexité neuronale et qu'on le teste, donc, chez ces patients qui, justement, ont une complexité neuronale basse. Donc, ça, c'est vraiment la grande question qu'on a parce que ça n'a pas encore été testé. Donc, ici, je vais présenter rapidement le protocole, mais donc, avec l'équipe, et notamment mon collègue Paolo Cardone et Olivia Gossery, donc, nous avons deux études en cours. Donc, ici, on va, on souhaite utiliser, on utilise la kétamine et la psyllocybine, qui sont donc deux substances utilisées fréquemment en recherche maintenant, où on sait notamment que la psyllocybine va être un bon traitement pour les patients qui souffrent d'une dépression ou encore les patients qui souffrent d'un trouble anorexique, etc. Donc, on commence à avoir quelques pistes sur comment réagit le cerveau suite à la prise de la psyllocybine et également la kétamine, qui est utilisée même à l'hôpital dans certains contextes. Et donc, l'idée pour ces deux substances, ce sont deux études ici différentes, l'idée, c'est qu'on va recruter des patients qui souffrent d'un trouble de la conscience et donc, dans un premier temps, on va d'abord caractériser chaque patient parce que, donc, ici, je n'ai pas vraiment le temps de rentrer dans les détails, mais en fonction de s'il est en état d'éveil non répondant ou plutôt en état de conscience minimale, son cerveau va être, entre guillemets, différent, avoir une structure différente et une réponse différente. Donc, on va d'abord caractériser chaque patient et ensuite, donc, on va tester dans un essai randomisé. Comme on dit, donc, chaque patient va avoir une drogue, ici, c'est la kétamine ou la psyllocybine et une autre fois, on va avoir le placebo. Évidemment, c'est randomisé. Donc, nous, investigateurs qui sommes au chevet du patient lors de l'évaluation de la session expérimentale, on ne sait pas quelles substances on donne. Même l'anesthésiste n'est pas au courant de ce qu'il est en train d'injecter. Donc, ça, c'est l'idée d'avoir ici un protocole rigoureux pour potentiellement montrer que ces substances ont un effet ou pas, évidemment. Donc, ça, ce sera la grande surprise. Donc, rapidement, l'idée, c'est qu'on teste le patient à son chevet par une évaluation comportementale à différents moments. On a l'EG, on a commencé avec l'EG, puis on poursuivra avec la TMS, qui sont donc vraiment les deux techniques qui permettent de nous donner une information sur la complexité neuronale. Et puis, donc, à la fin de ces sessions expérimentales qui sont espacées d'environ 5-6 jours, on va évidemment suivre le patient, suivre ses réponses, voir s'il y a un changement. Donc, comme je le disais ici, on va tester, on a commencé ici avec la kétamine, et puis on réalisera une deuxième étude qui a le même type de protocole, mais avec la psilocybine. Donc, ça, ça commencera normalement en automne. Donc, nos hypothèses ici, c'est que les deux substances augmenteraient la complexité chez les patients souffrant d'un trouble de la conscience. Donc, l'idée, ce serait d'observer de nouveaux signes de conscience potentiellement. Donc, par exemple, des patients en éveil non répondant qui n'ont pas de signe de conscience montreraient potentiellement de nouveaux signes de conscience. Et bien sûr, au niveau cérébral, on va corréler tout ça avec les réponses cérébrales, où on aurait peut-être potentiellement, c'est notre hypothèse, certains répondants et certains non répondants à ces substances. Et alors, on étudierait les potentielles différences au niveau cérébral avec l'EG et la TMS. Donc, voilà une dernière slide ici pour faire un petit résumé. Donc, on a nos patients qui souffrent d'un trouble de la conscience, qui ont donc une complexité neuronale basse. On va tester dans deux études distinctes. la kétamine et la psyocybine pour étudier vraiment la complexité neuronale et observer une potentielle corrélation avec des nouveaux signes de conscience. Donc, voilà, ça, c'était pour notre première étude. Malheureusement, je n'ai pas de résultats à vous présenter parce qu'on teste nos premiers patients ici. Et donc, il nous faudra quelques patients pour faire des analyses de groupe et voir ce qui ressort. Et donc, voilà, ça, on espère que ça sortira dans quelques mois. Et donc, la deuxième partie de ma conférence ici s'intéresse aux expériences de mort imminente. Alors là, on va se plonger dans un univers totalement différent. Donc, j'imagine que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ces expériences de mort imminente. Ce sont donc ici des expériences subjectives qui sont vécues par, entre guillemets, des sujets sains. Donc là, on n'est plus du tout, évidemment, avec des patients qui s'ouvrent d'un trouble de la conscience. Mais on est avec des personnes qui se retrouvent proches de la mort. Donc, ça peut être différents contextes, comme un arrêt cardiaque, un traumatisme, etc. Et qui vont, à leur réveil, rappeler une expérience subjective particulière qui a vraiment des dimensions prototypiques. Donc, comme par exemple, sortir de son corps. Donc, c'est faire une expérience de décorporation. Voir une lumière brillante au bout d'un tunnel, etc. Donc, ça, ce sont vraiment les dimensions prototypiques aux expériences de mort imminente. Et ces expériences, en fait, ne sont pas si rares et peuvent survenir dans environ 10%, par environ 10% des personnes qui ont souffert d'un arrêt cardiaque. Donc, ce n'est vraiment pas si rare. Dans la population plus générale, on estime environ 5% des gens qui auraient vécu une expérience de mort imminente dans différents types de contextes. Donc, il faut savoir que la recherche en est à son début. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas de définition communément acceptée. Mais en recherche, on va utiliser des échelles standardisées pour vraiment caractériser ces expériences subjectives et vraiment identifier, entre guillemets, les expériences de mort imminente classiques. Donc, on a, par exemple, ici, une échelle qu'on a développée, nous, il y a deux ans qui comporte 20 questions, qui sont donc liées aux 20 dimensions prototypiques des expériences de mort imminente. La personne va répondre si elle a vécu cette dimension et si oui, dans quelle intensité. Et alors, on a un score seuil de 27 sur 80 qui nous permet, entre guillemets, d'identifier les expériences de mort imminente. Je mets ici, bien sûr, des guillemets parce que, donc, ce n'est pas parce que la personne en dessous de 27 qu'elle n'a rien vécu et qu'elle n'a pas vécu d'expérience de mort imminente. Mais en recherche, on aime beaucoup les chiffres. Et donc, ici, pour certaines études, on va utiliser ce seuil comme ça, on est sûr, entre guillemets, d'avoir un groupe suffisamment homogène de personnes qui ont vécu des expériences, entre guillemets, suffisamment riches que pour qu'on soit, entre guillemets, presque sûr qu'elles aient vécu une expérience de mort imminente. Donc, voilà. Mais donc, pour vous donner une définition, moi, j'apprécie, c'est ici une définition qu'on a créée avec mes collègues. Donc, on peut définir ça comme un état de conscience déconnecté. C'est-à-dire que la personne va avoir une expérience subjective, mais elle va être déconnectée de l'environnement totalement ou en partie. Et alors, la particularité, comme je l'ai dit, des expériences de mort imminente, c'est qu'elles ont des dimensions protéotimiques qui ont vraiment souvent des aspects mystiques et qui sont habituellement vécues positivement. Donc, il y a souvent des émotions très positives, de bien-être, etc., qui sont associées. Mais il faut savoir qu'il y a un petit pourcentage aussi d'individus qui rapportent des expériences plutôt négatives. Donc, en gros, pour vous faire un petit historique, mais très rapidement, c'est depuis ce fameux best-seller écrit par le professeur Moody, Life After Life, sorti en 1975, que vraiment, il va y avoir un boom dans la littérature. Vraiment, la curiosité par rapport à ces expériences va vraiment augmenter. On voit un tas de livres et de films sortir sur le sujet des livres autobiographiques ou juste des livres qui vont discuter de ces expériences-là. Néanmoins, il faut savoir qu'en recherche, c'est beaucoup moins clair. En fait, il n'y a pas beaucoup de recherche. Donc, ici, on voit un graphique qui commence en 1975 avec vraiment la publication de ce livre. Et on voit le nombre de publications qu'il y a sur PubMed, qui est vraiment le moteur de recherche des publications, avec le mot-clé Near-Death Experience jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on voit qu'il y a au total 360 publications qui juste citent l'expression de Near-Death Experience. Donc, ça, ce n'est vraiment pas beaucoup. Mais on peut voir que depuis huit ans, il y a vraiment une augmentation de publications. Et donc, ça, c'est chouette. Les chercheurs s'y intéressent de plus en plus. Mais donc, on en est au début. Alors, quelque chose ici qu'il faut évidemment que je précise, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui rapportent des expériences subjectives qui ressemblent aux expériences de mort imminente, mais dans une situation où il n'y avait pas de menace de mort. Et donc, ça peut être, par exemple, dans un contexte où la personne était fortement anxieuse, une forte fièvre, après une syncope, une méditation, ou encore des drogues, une prise de drogue psychédélique. Et quand on regarde en fait le contenu phénoménologique des expériences de mort imminente classiques, entre guillemets, et de celles-ci qu'on appelle near-death-like experience, on observe qu'il n'y a pas de différence significative entre la fréquence des différentes dimensions rapportées. C'est le petit graphique qu'on peut voir ici en rouge et noir où donc en rouge, on a vraiment la fréquence des dimensions qu'on peut voir en gauche, en anglais, donc notamment peacefulness, sensation de bien-être, puis ensuite l'expérience de décorporation, etc. Et on peut voir qu'en noir, les personnes qui ont vécu des NDE-like, comme on les appelle en anglais, rapportent la même fréquence de dimension. Donc ça, c'est évidemment assez intriguant parce que ça amène pas mal de questions par rapport à l'importance d'être proche de la mort pour vivre ces expériences-là. et donc ici, on a publié un article il n'y a pas si longtemps, il y a deux ans, pour un peu faire un topo sur les mécanismes neurophysiologiques sous-jacents à ces expériences. Ici, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais en gros, évidemment, on a déjà mis en évidence une activité cérébrale associée à ces expériences. On sait aussi qu'une variation de la concentration en oxygène, par exemple, va pouvoir mener à des expériences de mort imminente. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, ce sont les neurotransmetteurs potentiellement impliqués dans les expériences. Et alors, peut-être que là, du coup, vous vous demandez pourquoi, comment, pardon, comment est-ce qu'on peut émettre des hypothèses et tester ça, vu qu'en tant que chercheuse, je ne suis évidemment pas là quand la personne va vivre une expérience de mort imminente classique. Mais donc, grâce à certaines idées ingénieuses de mes collègues, on a eu l'idée d'utiliser les expériences psychédéliques pour émettre certaines hypothèses par rapport aux expériences de mort imminente. Donc, on sait que les expériences psychédéliques ressemblent fortement aux expériences de mort imminente. Et on a voulu vraiment le tester avec des données. Donc là, pour faire court, on a pris 625 récits d'expériences de mort imminente, des récits écrits. et on a pris plus de 15 000 récits psychédéliques qui proviennent du fameux site Heroïde, que vous connaissez peut-être. Et donc là, on a mis tous ces récits-là dans l'ordinateur, on a fait différents types d'analyses pour pouvoir étudier la similarité sémantique potentielle entre les deux. Et donc, à la fin, on arrive à ce qu'on peut voir sur la droite, un ranking des différents mots utilisés pour pouvoir mettre en évidence une potentielle similarité. Et donc, ce qui ressort, il y a pas mal de données dans cet article, mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on peut voir sur ce graphique l'ensemble des substances utilisées. Donc, il faut savoir que dans les plus de 15 000 récits, il y avait au total 165 drogues utilisées. Donc, toutes les couleurs qu'on voit ici sur les graphiques sont associées aux drogues, aux différentes drogues utilisées. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est les drogues qui montent en plus haut taux de similarité en termes de similarité sémantique avec les EMI. Et donc, ça, on peut voir ici en haut à droite les substances qui sont au-dessus dans le ranking. Et notamment, en pôle position, on a la kétamine et puis ensuite, on a la salvia et puis différents types de drogues sérotoninergiques comme la DMT, LSD, certains types de champignons, etc. Donc, ça, c'est super intéressant pour nous parce que maintenant qu'on sait grâce à la littérature psychologique, un peu comment ces substances fonctionnent, nous, ça nous permet d'émettre des hypothèses sur ce qui se passe quand on est proche de la mort et qu'on vit une expérience de mort imminente. Et donc, notamment, ici, on peut faire l'hypothèse, du coup, suite à ce papier, on a fait l'hypothèse qu'une substance endogène pourrait se libérer durant, quand on est proche de la mort et cette substance pourrait peut-être sur les mêmes mécanismes que les récepteurs NMDA qui sont associés à la kétamine, par exemple. Donc là, on a pu mettre en évidence certains neurotransmetteurs qui semblent clés et qui pourraient, entre guillemets, provoquer une expérience de mort imminente quand on est dans certains types de contextes. Donc ça, c'est une première approche où donc, les psychédéliques, grâce à ce qu'on en connaît, nous permettent d'émettre des hypothèses particulières. Et alors, une deuxième façon de mieux comprendre les EMI, c'est qu'on peut, du coup, utiliser les substances psychédéliques en laboratoire. Donc bien sûr, je ne vais pas pouvoir induire un arrêt cardiaque chez un patient en laboratoire. Du coup, il faut être plus ingénieux que ça et trouver donc des idées avec le laboratoire. Pareil ici, je n'ai pas le temps de développer, mais on a utilisé différentes techniques comme l'hypnose, la réalité virtuelle, etc. Et donc ici, les substances font partie des méthodes qui nous permettent de reproduire des expériences subjectives qui ressemblent aux expériences de mort imminente en laboratoire. Et donc, comme on est en laboratoire, on va pouvoir mettre sur la tête des participants un casque G, par exemple, et corréler ce qu'ils vont rapporter à l'activité électrique du cerveau captée par le G. Et donc, ici, ce que je voulais présenter rapidement, c'est que, notamment, l'équipe de l'Imperial College Lennon, en 2018, ont testé en laboratoire la DMT chez des participants et ensuite, on a ensemble comparé le rapport subjectif de cette expérience de ces participants-là avec les expériences de mort imminente classiques. Et on peut voir, donc ici, sur la gauche, encore une fois, les différentes dimensions prototypiques des EMI et la fréquence des personnes qui rapportent ces différentes dimensions en bleu pour la DMT, en rouge foncé ici en brun pour les expériences de mort imminente. Et donc, on voit qu'il y a un fort overlap, donc il y a quand même une dimension qui revient plus fortement dans les expériences de mort imminente, comme ici, c'est le point de non-retour, donc le fait d'avoir la sensation d'arriver à une frontière, à un point de non-retour qui diffère, mais sinon, les autres ici ne montraient pas de différences significatives. Donc ça, voilà, ça montre comment on peut utiliser les substances psychédéliques en laboratoire pour comprendre les EMI. Et alors, ce qui est chouette, c'est que nous, on peut s'inspirer de la littérature psychédélique pour mieux caractériser aussi les EMI. Donc on a par exemple ici testé pour la première fois si l'expérience d'égo-dissolution que vous connaissez peut-être, donc vraiment le fait d'avoir son égo entre guillemets dissolu dans l'environnement, donc plus avoir de frontières très claires entre l'environnement et soi-même, on a pu tester si cette expérience, cette dimension revenait dans les EMI. Et en effet, la plupart des personnes qui vivent une EMI vont rapporter cette expérience de dissolution du soi, notamment qui serait liée ici à la connexion à l'environnement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui ressort souvent dans les EMI, c'est vraiment cette connexion à l'univers, à l'environnement. Donc ça, c'est un peu associé. Voilà comment la littérature psychédélique peut nous inspirer pour comprendre des états de conscience altérés spécifiques. Donc voilà, en résumé, ce que je voulais vous présenter ce soir, c'était dans quelle mesure les psychédéliques peuvent être considérés comme un traitement potentiel, notamment pour les patients qui souffrent d'un trouble de la conscience. Donc on sait que c'est une substance notamment psyocybine intéressante pour les patients dépressifs, etc. Et donc voilà, maintenant on veut ouvrir une nouvelle voie en recherche et tester ça chez les patients qui souffrent d'un trouble de la conscience. Donc via cette fameuse augmentation de la complexité neuronale, ça c'est notre hypothèse, on verra si on la confirme ou pas dans les mois à venir. Et finalement, comme les psychédéliques peuvent être utilisés comme outils pour mieux comprendre les mécanismes neurophysiologiques sous-jacents aux EMI, notamment en émettant des hypothèses avec la première étude que je vous ai présentée et en reproduisant des expériences subjectives qui ressemblent à ce qu'on peut vivre durant une EMI en laboratoire où on a tout notre matériel et où on fait des corrélations. Donc voilà, je voulais remercier évidemment, vous remercier de votre attention, remercier mes collègues, remercier nos patients et nos témoins qui ont vécu une expérience de mort imminente sans qui évidemment tout ça serait impossible. Donc merci, merci pour vos attentions et je suis là bien sûr pour discuter. Merci beaucoup Charlotte, c'était passionnant, merci beaucoup d'avoir, de t'être replié dans le public peut-être pas aussi identifié et ça pour nous. Donc maintenant, je propose qu'on prenne des questions. On en a quelques-unes dans le chat pour Charlotte. peut-être pour commencer, Lino, si tu veux prendre la parole, c'est le moment. Lino te demande si tu connais le Stilnox ou le Zolpidem pour les comas. Alors, tu es en mute Charlotte. Merci, désolée. Donc oui, le Zolpidem est en effet une substance qui a déjà été testée et que nous souhaitons encore tester à nouveau. Donc, il y a une substance qui permet habituellement à l'individu de s'endormir, mais qui a en effet un effet inverse chez 5% des patients qui souffrent d'un trouble de la conscience ou justement après une prise de Zolpidem, ces patients vont pendant quelques minutes et quelques heures, je pense, ça dépend en fait des patients, vraiment avoir retrouvé de nouveaux signes de conscience et parfois pouvoir recommuniquer et puis une fois que la substance a fait son effet, ils retournent dans leur état. Donc ça, c'est évidemment en effet une piste qu'on souhaite explorer. C'est par manque de sous et de temps qu'on n'arrive pas encore à le tester, mais c'est dans notre plan de continuer à tester parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a que quelques case reports. Je crois qu'il y a cinq, six publications, mais ce n'est pas assez pour comprendre aussi pourquoi il y a 5% des patients qui vont répondre et pourquoi les 95% autres ne répondent pas. Lino, je vois que tu as une deuxième question que tu veux poser à l'oral comme ça tout le monde t'entend et ensuite on donnera la parole à Romain. Lino, tu es là ou je peux la poser sinon ? Allez, je vais la poser. Est-ce que Charlotte, tu penses qu'utiliser le micro-dosage pour les troubles de la conscience est approprié ou serait une bonne idée que les psychédéliques favoriseraient la neurogenèse ? Oui, ça a été un peu coupé mais si j'ai bien compris donc ici on me demandait si le micro-dosing pourrait être aussi intéressant donc j'avoue que je ne suis pas super familière avec toute la littérature micro-dosing je sais qu'en effet ça grandit parce qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour le micro-dosing nous c'est quelque chose auquel on a pensé bien sûr mais dans le premier temps on voulait d'abord tester une substance une dose suffisamment importante mais ça reste en effet dans un coin de notre tête mais j'avoue que je ne connais pas assez la littérature micro-dosing je ne sais pas exactement chez quel patient ça a vraiment un effet etc mais ce serait potentiellement une piste évidemment si les substances fonctionnent et même si elles ne fonctionnent pas je pense que du coup on pourrait aussi passer à du micro-dosing parce que ça n'a pas le même fonctionnement c'est pas évidemment la même chose la même prise du coup ça ce serait en effet une piste intéressante potentielle ok super et Romain Romain Akech qui prépare une thèse sur la DMT qu'on a eu le plaisir d'écouter au dernier Journal Club Romain tu veux peut-être prendre la parole oui bonjour vous m'entendez nickel merci beaucoup Charlotte pour cette présentation et du coup en effet j'avais par rapport à la DMT à la substance endogène dont vous parliez juste avant une question est-ce que vous parlez d'une potentielle substance endogène qui agirait sur les récepteurs NMDA du glutamate et qui serait en cause en lien dans ces expériences de mort imminente et donc est-ce que vous pensez à la DMT ou à d'autres substances d'autres neurotransmetteurs qui agiraient sur ces récepteurs voilà pour ma première question peut-être j'en ai une autre après mais voilà en tout cas ma première question oui merci pour votre question donc ici l'idée c'est que nous à la base on est parti vraiment de cette étude-ci vous voyez toujours mon PowerPoint cette étude-ci où donc on va s'intéresser dans un premier temps aux substances qui ressortent donc grâce à cette similatité sémantique donc comme je le disais la kétamine qui semble quand même être la substance qui induit des expériences subjectives vraiment assez similaires aux EMI mais donc justement c'est les 5-6 premiers substances ici qui sont pour lesquelles on va du coup utiliser les hypothèses donc notamment les récepteurs NMDA mais également les récepteurs serotoninergiques vu qu'on voit qu'il y a vraiment donc de la deuxième à la septième position sixième position vraiment beaucoup de substances sérotoninergiques qui semblent induire des expériences subjectives qui ressemblent aux EMI donc on partirait nous sur la DMT qu'on a déjà commencé donc à tester grâce à l'Imperial College un jour je souhaiterais faire la salvia aussi et la kétamine aussi parce que donc ici on n'a pas encore pu le tester pareil par manque de temps et d'argent mais donc l'idée serait de le tester en laboratoire et utiliser notamment le PET scan pour mieux comprendre les mécanismes qu'il y a derrière tout ça ok merci beaucoup n'hésitez pas à poser votre deuxième question je ne sais pas ok j'en profite vous parlez de de connectivité non pardon de complexité neuronale est-ce que c'est la théorie de l'entropie cérébrale qui a été développée par Carartaris notamment est-ce que c'est la même chose pour vous ou est-ce différent ou est-ce un terme qui vous paraît mieux le terme de complexité neuronale ça fait un peu anatomique presque est-ce que ce serait plus neurobiologique que l'entropie cérébrale peut-être ici il y a des discussions notamment sur la traduction en français de brain complexity ici je parle mais du coup nous on appelle ça la complexité neuronale mais en effet ça fait un peu comme vous le dites fonctionnement biologique du coup donc oui en effet Robin Carartaris a sorti ce fameux papier avec cette théorie qui du coup en effet lui il présente sa théorie pour expliquer la complexité neuronale mais donc il faut savoir qu'il y a d'autres types de théories il y a toujours une grande discussion qui se fait dans la littérature conscience par rapport à cette complexité neuronale donc il y a certaines théories dont la sienne qui permettent d'expliquer d'expliquer comment fonctionne notre cerveau quels sont les paramètres qui vraiment augmentent modifient diminuent la complexité neuronale personnellement je trouve sa théorie très compliquée et donc pas négativement bien sûr mais c'est juste que moi personnellement j'ai même parfois du mal à comprendre certains aspects mais c'est c'est évidemment une bonne piste maintenant faire le lien avec les expériences de mort imminente c'est parfois compliqué vu qu'on en sait très peu sur ce qui se passe dans le cerveau durant une expérience de mort imminente mais sa théorie je pense est principalement basée sur notamment la littérature psychédélique et donc c'est clair qu'il y aurait un lien à faire avec les patients qui souffrent d'un trouble de la conscience qui ont vraiment cette complexité neuronale basse mais donc ça évidemment je pense qu'ils sont en train de travailler dessus et d'essayer de la tester empiriquement tester cette hypothèse qui est à la base théorique la tester empiriquement donc oui avec l'équipe on étudie cette théorie on la met parfois en rapport avec nos résultats mais ça reste relativement limité aussi vu que c'est difficile en fait de tester cette théorie de façon empirique il faut énormément de recherches donc tester énormément d'état de conscience inconscient etc pour affirmer même qu'une partie de la théorie merci beaucoup pour vos réponses alors moi j'en avais une qui fait avec la tienne l'opiné je ne sais pas comment on dit après ensuite je prends la question de Fayette Gaël pour je ne sais pas si c'est mon ordinateur ou si c'est ta connexion je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde mais là je n'ai pas compris au début par exemple là tu m'entends ou c'est compliqué oui là je t'entends ok si ça coupe la parole avec quelqu'un d'autre je ne comprends pas très bien par contre mais essaye je donne la parole à Fayette puisque ma connexion n'est pas très bonne c'est peut-être que ma connexion aussi je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde je viens de couper ma caméra pour voir si ça marche mieux que vous m'entendez moi oui je tenais simplement à demander est-ce qu'il y a des zones qui sont plus particulièrement stimulées et d'autres inhibées lors de la prise de substance et comme le développe justement dans son livre Michael Pollan dans Voyage aux confins de l'esprit et il parlait justement d'un mode par défaut que nous avons tous et que justement dans ces états altérés de conscience ce serait très différent et je voulais aussi savoir si l'importance du setting l'importance de l'environnement lors de ces études c'est-à-dire est-ce que tu utilisais ou est-ce que vous utilisiez je ne sais pas un environnement particulier un point d'ancrage de la musique ou des choses justement pour pouvoir peut-être insuffler une générescence neuronale voilà Merci pour votre question pour vos questions donc je vais commencer par le début donc moi j'avoue que je connais un peu la littérature psychédélique mais je ne crois pas être la mieux placée pour répondre à la première question mais en effet il y a vraiment des zones cérébrales qui maintenant reviennent dans de nombreuses publications donc il y a vraiment une cohérence dans les publications psychédéliques sur les zones activées où notamment on peut voir une connexion plus importante par exemple entre certaines régions au niveau frontal donc qui se trouvent vraiment ici et certaines régions au niveau pariétal qui sont aussi associées qui ressortent dans les publications liées à la conscience où on étudie la conscience donc oui je sais qu'il y a certaines régions clés au niveau frontal et pariétal qui ressortent vraiment souvent je pense aussi que le précuneus c'est vraiment une région associée à la conscience qui revient dans la littérature plus générale que les psychédéliques qui ressortent également alors ce qui est particulier c'est qu'en effet il y a certaines régions qui vont avoir des connectivités plus importantes et puis d'autres qui vont être inhibées je pense qu'avec justement les personnes dans le travail qui est réalisé par les membres de l'Imperial College London chez les patients dépressifs ils vont notamment montrer que si je ne me trompe pas dans ce réseau de monde par défaut donc il y a vraiment les régions cérébrales qui s'activent quand l'être humain pense à tout et à rien donc quand on va penser à nos courses qu'on doit faire ce soir à ce qu'on a fait hier donc en notre esprit vagabonde il y a vraiment certaines zones du cerveau qui s'activent entre guillemets chez tout le monde de la même manière et ce qui est particulier c'est que quand on va quand les personnes qui sont dépressives vont prendre des substances telles que la psilocybine on va avoir des connexions particulières et donc on va faire un lien avec cette connexion à l'environnement et la conscience de soi qu'eux ont donc ce qui est notamment particulier chez les personnes qui sont dépressives c'est qu'elles ont parfois difficile à ressentir les émotions etc et donc les drogues si j'ai bien suivi leurs recherches montrent vraiment une connexion à l'environnement plus importante etc la personne va ressentir de nouvelles émotions etc et donc c'est évidemment important de le faire dans un environnement bien particulier et nous on a voulu faire comme à l'Imperial College London où ils sont vraiment experts là-dedans ou donc quand on teste chez nos patients qui souffrent un trouble de l'inconscience on va donc faire ça déjà dans leur chambre où ils ont l'habitude d'être on va tamiser les lumières on a des des lents par exemple qui émettent des lumières qui ressemblent à des bougies etc on va utiliser en fait les musiques qu'eux utilisent également qui sont entre guillemets des musiques relaxantes plutôt positives etc qu'on va mettre en fond et ça évidemment dans notre étude où on n'a pas de communication avec nos patients qui sont un trouble à conscience donc ici il faut savoir je ne l'ai pas précisé parce que je vais rentrer dans les détails mais il faut savoir que c'est la famille les proches qui vont donner leur consentement vu qu'eux ne peuvent pas communiquer donc c'est la famille déjà qui donne leur consentement et pas eux vu qu'ils ne sont pas capables de le faire donc d'autant plus on va entre guillemets faire plus attention à l'environnement etc pour que ça se passe bien vu qu'en plus la communication avec eux va être limitée on va regarder leurs réactions émotionnelles etc mais donc c'est limité donc comme on pense avoir une observation entre guillemets limitée sur ce qu'ils vivent on va d'autant plus faire attention à l'environnement et donc favoriser poser un environnement agréable pour une telle prise de drogue comme ça se fait souvent en recherche avec les drogues psychédiques merci Faya je réessaye en espérant que ma connexion soit meilleure mais je laisse la parole du coup on avait une question de Clémence Clémence tu veux la poser toi-même non alors je la pose pour toi Clémence les doses de kétamine et de psilocybine sont utilisées dans l'étude sur les troubles de la conscience juste pour être sûre que j'ai bien compris que ça a un peu coupé quelle dose on a utilisé c'est bien ça exactement c'est ça oui donc ça c'était aussi évidemment une question qu'on s'est posée on a discuté aussi de ça avec l'Imperial College London qui ont plus l'habitude de cette drogue parce qu'encore une fois ce sont des patients quand même sensibles et donc il ne faut pas non plus qu'on donne de trop fortes doses parce qu'on sera comme je le disais juste avant limité dans ce qu'on peut observer etc donc ici il y a les doses donc on prend pour la kétamine 0,5 mg par kilo et donc ça ça se fait en intraveineuse et pour la psilocybine donc ici c'est 315 mg par kilo et ici c'est des doses orales qu'on utilise ça je ne l'ai pas détaillé non plus mais la kétamine on ne va pas tester on le teste directement avec nos patients qui souffrent d'un trou de la conscience et pas chez des sujets sains avant parce qu'on a déjà utilisé la kétamine dans d'autres études notamment en anesthésie dans nos laboratoires mais la psilocybine on va également la tester avant de tester chez nos patients on va la tester chez quelques sujets sains où on va utiliser les mêmes doses également pour que nous on puisse aussi observer si ça convient chez les sujets sains et on fera des adaptations si besoin mais c'est ce qui est habituellement utilisé dans la littérature et notamment par l'Iberial College London merci pour tes explications Charlotte une question de Gaëlle l'augmentation de la complexité neuronale est-elle liée ou fortement liée même à la durée de l'expérience et est-ce que tu aurais des pistes pour la prolonger ou un espoir sur la possible plasticité neuronale je n'ai pas entendu la moitié de la question mais je vais essayer alors deux questions la première l'augmentation de la complexité neuronale n'est-elle pas fortement liée à la durée de l'expérience oui j'avoue que pareil d'autres chercheurs plongés dans les psychédéliques pourraient sûrement répondre mieux que moi mais si j'ai bien suivi la littérature en effet je pense que ça dépend vraiment des substances on sait notamment que la DMT si j'ai bien compris il y a vraiment un pic qui survient et qui est très rapide et qui est qui a ensuite diminué et diminué de façon plus lente et est corrélée avec les doses la façon dont la substance va être à gérer mais peut-être que Romain Acké peut répondre mieux que moi à cette question donc si j'ai bien compris la littérature et de ce que j'ai lu mais je ne connais pas tous les détails je pense qu'il y a en effet un lien entre la durée le dosage et la complexité en effet je pense qu'il y a de nombreuses corrélations qui se font entre la dose déjà et la dose prise donc en temps X etc. avec la complexité neuronale en effet ok la deuxième partie de la question est-ce que toi on a des pistes pour prolonger la complexité neuronale malgré la tolérance c'est une très bonne question j'avoue que je ne sais pas j'imagine que ça a dû être peut-être testé notamment avec les psychédéliques mais j'avoue que ça je ne saurais pas répondre il faudrait que je lise la littérature par rapport à l'habituation et la tolérance aux drogues ça je suis désolée je ne sais pas je pourrais vous recontacter n'hésitez pas à m'envoyer un email si vous voulez je vais remettre aussi mon mail à la fin et je pourrais regarder et creuser ça pour ce que tu étais top j'espère qu'on m'entend toujours à peu près correctement on a d'autres questions notamment sur les doses pour peut-être revenir je voulais revenir sur une question de l'opinée qui fait écho un peu à la mienne tu parles de troubles de la conscience et pas de maladie mentale alors tu définissais la conscience comme quelque chose de subjectif donc en fait comment tu choisis tes patients ayant des troubles de la conscience puisque donc potentiellement on en est tous atteints ou victimes comment tu définis ou d'où vient le terme de troubles de la conscience parce qu'ici c'est vraiment un trouble pathologique associé donc à vraiment à des lésions cérébrales qui sont graves donc quand ici je n'ai pas montré d'image mais quand on observe un cerveau d'un patient qui souffre d'un trouble de la conscience on peut clairement voir de gros trous à certains endroits donc où il y a du liquide mais plus de matière grise et en fait on fait la différence entre troubles de la conscience pathologique et états de conscience altérés modifiés qui sont entre guillemets des états sains que l'être humain peut vivre comme l'hypnose la méditation ou donc vivre une expérience de mort imminente par exemple et alors il faut faire la différence avec les troubles mentaux on n'appelle pas ça réellement un trouble mental dans le sens où tous les troubles mentaux sont plutôt associés à des patients qui vont avoir des troubles cognitifs ou des troubles psychiatriques mais ce sont des sujets qui n'ont pas des lésions cérébrales comme les patients qu'on a ici mais donc pour revenir à la définition en effet de la conscience subjective donc l'idée c'est que comme je le disais on est au chevet du patient on va tester ces patients-là donc on va grâce à leur réponse pouvoir tester dans quelle mesure ils ont eu une conscience subjective dans le sens où ils vont par exemple si on leur demande de suivre un miroir des yeux on va présenter le miroir et on va voir déjà de un s'ils ont capté qu'il y avait un miroir devant eux et voir s'ils savent y répondre pareil pour une réponse à la commande donc évidemment il faut qu'ils aient compris la commande donc par exemple si je demande de serrer la main il faut qu'ils aient eu un minimum de conscience subjective pour comprendre la question et puis potentiellement y répondre mais c'est pour ça aussi qu'on est limité et ça je n'ai pas détaillé parce qu'on n'a pas le temps c'était pas la thématique mais on est limité par les évaluations comportementales donc par exemple un patient qui peut ne pas être motivé ou qui est aphasique donc il ne va pas comprendre ce qu'on lui dit etc va limiter ses réponses alors que peut-être il va être conscient et c'est de là que la neuro-imagerie et l'électrophysiologie va être vraiment important vu qu'avec la littérature conscience la plupart des études vont dans le même sens où on voit une corrélation avec la conscience et la complexité neuronale on peut directement entre guillemets aller voir ce qui se passe dans le cerveau et faire des corrélations avec ce qu'on observe et s'il y a par exemple une complexité neuronale plus importante dans les différents résultats de neuro-imagerie qu'on a mais pas de réponse au chevet du patient là on va se poser des questions et creuser et on parle parfois d'état de conscience minimale star par exemple ce sont des patients qui ont une conscience plus importante que ce qu'ils montrent à leur chevet donc voilà je ne sais pas si je réponds à la question je fais partie en fait dans tous les sens mais c'est très clair merci beaucoup Charlotte du coup ça fait peut-être le lien avec une autre question qu'on a de Lino concernant l'usage en fait des psychédéliques pour des patients qui seraient potentiellement atteints de démence est-ce que c'est quelque chose aussi auquel tu t'intéresses par manque de temps et d'argent on n'a déjà pas trop le temps et pas de fond pour toutes les études qu'on souhaite faire avec les états les troubles de la conscience donc moi mais par contre je pense vraiment que c'est une littérature qui va se développer donc comme je le disais donc la dépression c'est maintenant de plus en plus testé et prouvé que par exemple la psilocybine va avoir un effet positif et va même avoir des effets donc plus positifs que certains traitements médicamenteux entre guillemets classiques et donc je pense que ce genre d'études qui est donc fait maintenant avec je crois qu'ils sont en train de réaliser l'étude avec les patients qui souffrent d'un trouble anorexique etc je pense qu'il y a vraiment différents troubles qui soient plus ou moins graves ça dépend un peu qui vont être testés avec ces drogues mais donc nous on se cantonne à nos patients qui souffrent d'un trouble de la conscience vu que c'est un peu ça notre expertise donc c'est pas dans nos buts à nous je ne pense pas que ça le deviendra mais par contre j'espère que ça sera testé par d'autres équipes de recherche experts dans on commence à avoir fait un peu le tour des questions du chat donc s'il y a quelqu'un qui souhaite tout simplement prendre la parole je l'invite à le faire maintenant juste avant ça Charlotte qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour t'aider je t'entendais parler de temps de budget est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour aider tes recherches c'est gentil de demander d'ailleurs pour faire un lien parce que je ne l'ai pas mentionné mais donc nous en Belgique on a comme vous vous avez deux sociétés psychédéliques dont la vôtre en France on en a une en Belgique qui est la PSBI qui grossit de plus en plus un peu comme vous je pense en France et donc ça c'est chouette parce qu'on collabore de plus en plus avec eux et grâce à eux par exemple on a pu donc comme je le disais moi je ne suis quand même entre guillemets pas experte dans les psychédéliques donc on a notre expertise entre guillemets conscience avec ces troubles de la conscience mais donc par exemple pour l'étude ici avec nos patients on manquait d'une personne qui accompagne vraiment clinicien qui peut accompagner les patients donc les rassurer quand il faut alors bien sûr on peut le faire on le fait avec nos collègues mais on n'a pas cette expertise plus clinique entre guillemets et donc ça par exemple notre collaboration avec le PSBI a permis de rencontrer des cliniciens qui nous aident à chaque fois on a un clinicien qui gentiment vient nous aider dans nos recherches donc ça c'est par exemple quelque chose qui peut se faire des collaborations comme ça pour certaines études sur place mais ou à distance aussi on a d'autres projets dont je n'ai pas trop parlé si bien sûr aussi vous avez des propositions pour trouver des fonds évidemment malheureusement on revient toujours à ça en recherche mais on manque énormément de fonds et parfois le fait de s'associer permet d'obtenir des fonds etc et puis sinon je pense que votre expertise si vous avez des commentaires à m'envoyer évidemment on est preneur et si vous avez des idées etc on est toujours heureux de discuter tout ça je pense que c'est intéressant qu'on collabore vous par votre expertise psychédélique et parfois vos différents backgrounds j'imagine que là dans la société et dans les auditeurs ici il y a vraiment différents types de professions mais donc voilà complètement ouais je pense qu'il y a effectivement de belles choses à faire ensemble il y a entre temps effectivement des questions qui se sont rajoutées dans le chat on revient notamment à la question de la complexité neuronale est-ce que donc Jean-Michel c'est ta question est-ce que la complexité neuronale acquise avec la prise de psychédélique persiste dans le temps pareil c'est une bonne question pareil il ne faut pas hésiter à me couper si certains ont lu l'inverse mais si j'ai bien lu certaines publications psychédéliques l'idée c'est que la complexité neuronale grâce au psychédélique va être présente mais dans un temps assez court pendant la prise de drogue comme par exemple en anesthésie ou une fois qu'on a pris la substance anesthésique la complexité change mais après le cerveau entre guillemets revient à son état normal en tout cas dans l'état dans lequel il était avant alors nous on peut thèse ici par exemple avec nos patients pour revenir à notre étude qu'on va voir une augmentation de la complexité neuronale pendant cette prise de substance mais on ne s'attend pas à un effet chronique à long terme non plus donc nous on s'attend ici à un effet acute vraiment ou donc comme peut-être par exemple le zolpidem pour ceux qui connaissent qui ont en effet chez nos patients qui sont à tout dans la conscience l'idée c'est que il y a vraiment une augmentation de la complexité neuronale et des réponses potentiellement chez certains patients pendant la prise de drogue mais après malheureusement ça ne persiste pas donc c'est notre hypothèse mais donc voilà à tester bien sûr je continue dans l'ordre alors j'ai sa ligne on pourra parler à la fin de ce qu'est la société psychédélique de Lyon bienvenue à toi puisque tu es nouvelle donc reste avec nous tout à l'heure Brigitte demande pour toi Charles s'adresser pour intégrer un patient à tes recherches Brigitte est-ce que tu est-ce que tu souhaites poser ta question peut-être que ce sera plus clair oui je voulais demander à Charlotte à qui on peut s'adresser pour 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 intégrer un patient qui est en conscience minimale à cette recherche il faudrait envoyer un e-mail à l'adresse je ne la connais pas par coeur comment ça est non non si vous voulez bien vous pouvez si c'est pour vous ou une personne que vous connaissez peut-être écrivez-moi à l'adresse que vous voyez ici c'est Martial Uliège et je vous redirigerai vers la secrétaire médicale qui s'occupe de l'inclusion donc en effet c'est possible de nous contacter pour potentiellement inclure un patient parce que pareil ici je ne l'ai pas détaillé mais on a tout un travail clinique aussi qu'on fait avec ces patients-là qui viennent parfois séjourner quelques jours chez nous à Liège et où on fait nos différents examens pour établir un diagnostic et une fois que ça a été réalisé on peut potentiellement l'inclure dans l'étude s'il répond aux critères et si évidemment les responsables les go sont d'accord il y a d'abord une évaluation c'est ça en fait que vous êtes en train de me dire oui parce que nous ça dépend ce sera discuté parce que si aussi ce patient est dans un centre qui collabore avec nous on sait qu'on peut déjà avoir par exemple des résultats de neuro-imagerie etc ça dépend un peu de ce qu'on connaît le patient mais oui généralement l'idée c'est qu'ils viennent chez nous parce qu'on a vraiment oui mais je connais Liège puisque ma fille c'est de ma fille dont je parle elle a été faire une évaluation à Liège ok ok je vais trouver votre mail là oui et puis je vous enverrai un mail je vous remercie parfait écrivez-moi et on se contacte à ce sujet alors d'accord merci merci à vous alors on a encore un petit peu de temps pour quelques questions l'épinée je suis pas sûr de comprendre ta question est-ce que tu veux la poser à l'oral sinon j'essaye de la lire alors est-ce que pour comprendre les troubles de la conscience il serait nécessaire de comprendre les mécanismes les personnes cérébrales avec les différentes substances psychédéliques je suis désolée j'ai pas entendu la moitié de la question mais je peux sinon regarder par écrit c'est la question de l'épinée je suis bien 9h42 c'est nécessaire ou pas de comprendre je n'arrive pas à mettre la question attendez je n'arrive pas en fait je vois le début de la conscience le début de la question comprendre les mécanismes sur sans lésion cérébrale avec ces différences donc l'idée c'est que si je comprends bien est-ce qu'on peut comprendre en testant chez des sujets sains ce qui se passe dans les troubles de la conscience si je comprends bien pas spécialement liés aux psychédéliques ah oui avec ces différentes substances psychédéliques donc nous l'idée c'est qu'on a été en fait pour avoir l'idée de cette étude si c'est qu'on est partie de la littérature sur les sujets sains et donc on sait que ça augmente la complexité neuronale et donc l'idée c'est qu'on fait l'hypothèse qu'on aura quand même une augmentation de cette complexité neuronale chez ces patients même s'il y a des lésions cérébrales plus graves donc dans ce sens-là ça permet de nous aider à comprendre mais par contre on sera quand même limité sur le parallèle qu'on peut faire parce que c'est des patients qui ont vraiment des lésions cérébrales très graves assez graves et du coup le fonctionnement du cerveau n'est pas non plus pareil et aussi même au sein de ce groupe de patients il y a vraiment des variations au niveau de la structure du cerveau des lésions et du fonctionnement cérébral donc on va être quand même relativement limité maintenant l'idée ce sera grâce aussi pareil j'en ai pas parlé mais on a des idées d'études futures on a un doctorant notamment qui travaille sur la modélisation de ces données donc là l'idée c'est qu'il va prendre nos données avec les patients de troubles de la conscience qu'on est en train d'acquérir et il va les mettre en parallèle avec les données acquises chez SUS1 et également des données acquises notamment en anesthésie où donc là il n'y a pas de conscience etc et donc là il y a moyen d'utiliser ces données là pour faire une sorte de modélisation et faire ressortir s'il y a des choses intéressantes etc mais ça s'arrête là entre guillemets ok je crois qu'on va terminer avec deux questions je vais est-ce que Osia si tu veux prendre la parole oui c'était bonjour c'était au sujet plus des expériences de mort imminente en fait pour pouvoir les caractériser savoir comment elles sont comment les témoignages sont collectés si c'est une si c'est dans le cadre de ces recherches uniquement ou bien si c'est étendu tous les témoignages qu'on peut trouver sur des sites spécialisés et comment en fait on voit passer des fois des témoignages de personnes qui ont fait des OMI qui ont très envie d'en parler et de partager comment peuvent-ils s'y prendre pour communiquer cette expérience et rentrer dans ce dans ce protocole merci pour votre question du coup oui les études qu'on réalise nous par exemple ici l'étude que j'ai présenté tantôt là je disais qu'on avait inclus par exemple 625 récits d'expérience de mort imminente dans cette étude-là donc là l'idée c'est qu'on utilise une base de données qu'on a entre guillemets créée nous donc là il ne s'agit pas de témoignages random qu'on trouve sur internet vu qu'ici on a vraiment des personnes qui nous ont contactés en disant j'ai vécu une OMI nous en fait on renvoie dans un premier temps un questionnaire où d'abord on leur demande d'écrire parce que c'est très important d'avoir un récit écrit pour nos recherches d'écrire ce qu'ils ont vécu ensuite à la suite de ce récit spontané on va leur demander de répondre à différents questionnaires et notamment aussi de nous dire dans quel contexte ils ont vécu ça quel âge ils ont etc comme ça on peut caractériser la personne entre guillemets et donc ça maintenant on a une base de données d'environ 2000 témoignages si d'ailleurs l'un d'entre vous souhaite témoigner n'hésitez pas à m'écrire à cette adresse que vous voyez ici ou à une autre adresse qu'on a c'est nde arrobas uliège point be ou donc là vous pouvez nous écrire en disant que vous souhaitez potentiellement témoigner on vous envoie un questionnaire et alors là si vous répondez au questionnaire et que vous répondez au questionnaire consentement évidemment on vous inclut dans notre base de données où en fonction des études on va sélectionner les patients qui répondent aux critères d'acclusion ou exclusion etc donc souvent et non en fait tout le temps on n'a pas encore utilisé de récits qui provenaient entre guillemets juste d'internet sans qu'on ait d'infos supplémentaires donc là ça provient de notre base de données ok merci c'est précis comme réponse merci merci Oziat peut-être une dernière question pour conclure c'était la question de Delphine qui je pense ça peut intéresser beaucoup de gens c'était savoir si tu avais des livres à conseiller alors tu en as il y a une slide je me souviens avec beaucoup de livres mais en français en particulier qui vulgariserait peut-être un peu ce phénomène de la conscience humaine et de ses mécanismes oui sur la conscience humaine généralement il y a notamment un des livres du professeur Stephen Lorreys qui a créé le Cominscience Group qui est il n'est pas ici sur la slide mais c'est Ainsi brillant cerveau le titre moi je le trouve plutôt complet et très bien vulgarisé donc là on parle des troubles il parle des troubles de la conscience mais aussi des expériences de mort imminente etc très 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 peu des psychédéliques si pas du tout par contre donc il est plus dans notre domaine d'expertise qui est anesthésie troubles de la conscience etc sinon en français sur les psychédéliques j'avoue que je n'en ai pas un qui me vient en tête comme ça je ne sais pas si non plus c'est la personne de référence pour référer ça mais donc conscience je dirais qu'il y a ce livre-là il y a aussi les livres de attendez je ne retourne plus sur le nom c'est moi qui ai posé la question j'ai regardé un petit peu il y a une anatomie de la conscience vous connaissez d'Israël Rosenfield ah non ça je ne connais pas conscience des cerveaux de Jean Delacourt la conscience a-t-elle une origine je ne sais pas ça vous dire par contre je sais que je viens de penser à un autre que moi je suis en train de lire en anglais mais je sais qu'il va sortir en français c'est le livre d'Anil Seth c'est un chercheur anglais qui est renommé et qui parle notamment beaucoup de la complexité neuronale etc et c'est en anglais c'est being you donc être toi et je sais que ça va sortir en français mais ce n'est pas encore le cas moi je suis en train de le terminer il est excellent je dois dire et là il aborde notamment les psychédéliques etc sinon il y a aussi évidemment les publications les livres de David Nutt qui est vraiment là c'est vraiment l'expertise psychédélique et également cannabis donc ça c'est vraiment le fondateur du groupe psychédélique à l'Imperial College London et il est super fort à la vulgarisation je sais qu'il vient de sortir cette année un livre sur le cannabis en particulier mais il a d'autres livres sur les psychédéliques et j'en ai trouvé plusieurs traduits en français donc ça je les conseillerais parce que c'est on peut lui faire confiance les yeux fermés il s'appelle comment Nutt David Nutt oui N-U-T-T merci voilà quelques-uns mais ça dépend vraiment des thématiques la conscience c'est très large comme je disais le livre de Steve ça va être plutôt sur les états de conscience altérés mais si vous cherchez quelque chose plus sur les psychédéliques par exemple David Nutt il doit y en avoir bien d'autres mais je ne suis peut-être pas la personne de référence pour vous conseiller ça par contre merci merci beaucoup il y a d'autres questions qui se sont posées dans le chat mais malheureusement ça va être ça va être l'heure à l'épinée notamment je pense que la question de savoir si c'est préférable de parler de drogue psychédélique ou de substances ça ouvrirait les débats assez loin mais Brigitte je trouve ta question pertinente peut-être que Charlotte t'as une idée je la lis les recherches se font-elles aussi avec l'essai d'une induction de trans telle que C.Sombrun les propose par exemple comme Corinne Sombrun en effet donc oui on a nous une partie de l'équipe qui travaille sur la trans donc ici la trans c'est un état de conscience particulier pareil que les expériences de mort imminente c'est encore la recherche à son tout début encore plus même que les expériences de mort imminente donc nous avec l'équipe en effet on teste déjà pour chez des experts qui font de la trans différentes choses pour vraiment essayer de caractériser et mieux comprendre l'état et en effet on a commencé certains essais randomisés qui pour tester vraiment si la trans pourrait être testée comme entre guillemets un traitement mais c'est pas un traitement mais une technique qui pourrait aider les personnes qui notamment souffrent d'un cancer donc ça on a différentes études en cours n'hésitez pas à aller voir sur notre site ou sur notre page Facebook c'est là qu'on est le plus actif la page comme un séance groupe donc en effet la trans est testée commence à être testée notamment chez nous comme un potentiel outil pour aider dans certaines pathologies maintenant on n'a pas testé chez des patients qui souffrent d'un trouble d'inconscience d'accord c'était ça ma question merci Charlotte merci à vous et bien merci beaucoup vraiment Charlotte pour ton temps pour cette conférence c'était vraiment passionnant je crois et merci à tous pour votre participation et d'avoir été aussi nombreux j'espère qu'on fera rapidement une nouvelle conférence et que vous serez tous à nouveau là voilà merci encore une fois ceux qui veulent rester peut-être juste deux trois minutes discuter de de la Société Psychédélique de Lyon je pense qu'on peut faire ça et puis sinon je vous souhaite une très belle soirée merci à tous et merci à la Société Psychédélique de Lyon au revoir merci au revoir merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?